Hey yo le brisquad on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et quelle vidéo exceptionnelle comme vous le savez tous le film Space Jam 2 A New Legacy est sorti au cinéma il y a de ça quelques semaines je tenais vraiment à vous laisser un petit peu de temps avant de sortir cette vidéo déjà pour ne spoiler personne que tout le monde ait un petit peu le temps de voir le film et pour que vous puissiez kiffer cette vidéo à fond donc dans cette vidéo comme le titre et la miniature l'indique on va essayer tout du moins de reproduire les plus beaux trickshot les plus beaux paniers les plus belles actions du film Space Jam 2 et à la fin de la vidéo je vous donnerai mon avis personnel sur le film donc pour ceux qui n'ont pas encore vu le film et qui comptent aller le voir bah vous avez juste à ne pas regarder la fin de la vidéo je vous dirai au moment où je vous donnerai mon avis sans plus tarder on passe tout de suite aux trickshot les plus impressionnants de Space Jam ok me voilà en tenue on est prêt pour reproduire les meilleurs trickshot de Space Jam 2 et le premier trickshot qu'on va essayer de reproduire c'est assez simple il n'est autre que celui de Lebron James la star du film un petit peu donc il est à peu près à 45 degrés il y a Anthony Davis a.k.a. the bro qui défend sur lui avec ses ailes gigantesques du coup il va nous faire un espèce de footwork à la Kobe avec le petit shimmy des épaules et faire un tir bien arqué au dessus des grandes ailes d'Anthony Davis donc pour ce trickshot ça va être très important d'envoyer la balle bien haut avant d'essayer de faire un switch propre nothing but net here we go on essaye à 45 degrés c'est vraiment pas facile de jauger parce que j'ai pas la planche pour m'aider et le shoot tu dois partir bien haut en vrai je tape souvent le même endroit mais vas-y elle va rentrer c'est quoi je vais mettre maillot dans le short comme l'embron la chaussure c'est vraiment le petit truc qui manquait comment je vous ai dit les gars maillot dans le short on passe au prochain trickshot ok les gars pour ce trickshot il va y avoir un petit peu plus de dribble un petit peu plus de handles et un petit peu plus de toucher dans l'enchaînement en vrai de vrai c'est pas vraiment un trickshot c'est censé être facile mais vu que c'est une finition main gauche avec moi on sait pas trop t'as vu ce trickshot c'est d'homme qui le réalise du coup il va arriver sur l'aile droite il va faire un petit combo de crossover ou d'ailleurs le fameux killer crossover de team hardaway il va faire un petit passage dans le dos afin de faire une finition un petit peu jelly main gauche j'aime beaucoup il ya du toucher comme je vous ai dit on est tout de suite parti pour essayer de le faire j'ai cru au first try mais la main gauche de brisco ça change pas je ne rate de rien à chaque fois c'est incroyable en fait fameuse main gauche Prochain trickshot let's go ok les gars prochain trickshot il est réalisé par mon gars wetfire qui n'est autre qu'un de mes personnages favoris du film en vrai j'aime trop son pouvoir un petit peu le fait de mélanger l'eau et le feu je pense qu'ils ont directement donné ce pouvoir par rapport au fait que c'est un des splash brothers en plus il joue au golden state warrior ce n'est autre que mon gars claim thompson donc je ne pouvais pas préférer un autre player du coup son trickshot il est tout simplement issu de la scène où ils introduisent un petit peu lagoon squad et il fait une petite démo très impressionnante où il ajoute en plus des gestes de freestyle il va en fait faire une fente de passe comme ça boum lola elle va se retourner et chercher le ballon juste après ça il va passer la balle dans le dos passe du coup de la jason williams encore une fois les tricks le freestyle on adore il va finir par faire rouler le ballon le long de ses bras et prendre un shoot la balle elle va dessiner wet ce qui veut dire haut et après quand la balle arrive dans le panier ça se transforme en feu c'est trop lourd c'est vraiment le meilleur perso du film pas de débat dites moi votre perso préféré dans les commentaires d'ailleurs on est parti oh ok les gars on va maintenant passer à la partie qui vous plaît beaucoup la partie des dunks on n'a pas trop parlé des dunks du film encore déjà dès la première action de du match le premier point il est marqué par arachneida qui en fait s'envoie un alley-oop windmill pour elle toute seule avec deux de ses huit bras elle va faire un moulin avant magnifique ça devrait être assez simple on est parti pour ce moulin ok les gars deuxième dunks qui m'a assez impressionné c'est tout simplement la première action de damian lillard il va entrer en jeu il va arrêter le temps avec son pouvoir de dame time le temps sera ralenti et il va finir par se faire un alley-oop contre la tête de lebron james je crois que la balle tape la planche et après va mettre une chaise bien calé on va essayer chaise avec la planche vu que j'ai pas de lebron james malheureusement pour me faire d'aller-oop c'est parti eh chaise contre planche je sais même pas comment partir je sais même pas comment comment sauter c'est beaucoup plus compliqué fin à la tête parce que c'est un dessin animé en c'est compliqué je confirme c'est compliqué je confirme il est vraiment grave dur ce dunks je vois que techniquement il est vraiment archi dur on dirait c'est un 3 6 rider le bordel mais comment c'est technique parce qu'en fait tourner avec la prise d'appui dans le temps de l'envoyer sur la planche c'est vraiment trop chaud ok les gars pour finir on va passer au trick shot le plus compliqué le move le plus compliqué en tout cas que j'ai vu dans le film space jam 2 new legacy je pense que vous l'avez tous vu ça même si vous n'avez pas vu le film vous avez forcément vu des trailers des bandes annonces passer un petit peu et je pense que c'est l'action du match carrément on a mémé qui rentre et qui littéralement elle l'éteint chronos chronos qui est représenté par damien lillard et qui un petit peu le joker de l'équipe gun squad elle va faire une espèce de move de ninja vrille coup de pied bizarre dans le ballon qui va atterrir en switch parfait le high kick de mémé je l'ai un petit peu remixé il y aura pas de vrille 360 salto ou quoi que ce soit ça va donner un petit geste de freestyle sauter avec le coup de pied suivant on essaye j'ai visé les buts là non en vrai oh oh les pégons d'axe oh 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 Sous-titrage ST' 501